Je suis aujourd'hui avec Greg Tabivian. Tu es humoriste et youtubeur politique de la chaîne Je suis pas content TV. Ouais. Je suis pas content, il y a Macron qui a fait un bite. Et je suis aussi avec Antoine Léomant, directeur de la communication numérique de la France Insoumise. Bonjour. Qui décide de qui on est de gauche ? Bon alors là c'est du name dropping, comme on dit maintenant. Donc là je pense que c'est des histoires qui sont personnelles. Pourquoi est-ce que Rocaille et Diallo s'en prend à une autre partie de la gauche ? Rocaille et Diallo est de gauche ? Non, Rocaille et Diallo s'en prend à des gens de gauche parce qu'ils sont de gauche. Rocaille et Diallo est pas de gauche, Rocaille et Diallo elle fait des défilés pour Gucci. Il y a une ligne de fracture qui est faite entre, certains disent les universalistes et les autres qui seraient des je sais pas quoi, des walkies, des tout ce que tu veux, des intersectionnels. C'est toi qu'on a eu du mal à trouver le mot. En tout cas la manière dont je résous la question, c'est d'avoir ramené le mot de créolisation à l'intérieur du débat politique. C'est un mot qui vient d'Edouard Glissant, qui est un poète, et qui utilise ce mot pour qualifier ce qui se passe. Mais là je pense que t'es pas d'accord avec ça. Mais qui utilise, ben voilà, mais par la force des choses. Je suis pas du tout d'accord sur le fait que ce soit tranché. Je comprends pas cet argument du c'est tranché parce que c'est dans la loi. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de racisme en France. Parce que la loi est claire. Si, il y en a. Bah non mais, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de loi à faire, il n'y a pas de choses à voter, il n'y a pas de débat public à avoir autour du racisme puisque le texte est clair, il a tranché, le racisme est illégal en France. Oui ? Donc du coup sur la laïcité, pourquoi est-ce que si c'est dans le texte, du coup il n'y a plus vraiment de raison d'en parler et il n'y a plus de loi supplémentaire à faire si dans la pratique il y a un problème ? Bien d'accord, dans la pratique de la laïcité, il y a un problème aujourd'hui en France. Je le trouve pas. C'est la réalisation, ça serait du grand remplacement ? C'est la... Non, non pas du tout. C'est le contrefeu au fait que la réalité décrite par ceux qui, dans les plus radicaux d'entre eux, vont jusqu'à reprendre Renaud Camus, que cette réalité-là existe et qu'il faut trouver un narratif de gauche autour et je trouve qu'il a été bricolé un peu vite. La créolisation est un processus historiquement et géographiquement localisé qui n'est pas le résultat d'un sens de l'histoire, c'est le résultat d'une politique volontariste, racialiste et discriminante. On a transformé ce pays en... C'est sidérant. Sur tout ce qu'a dit le gouvernement, ils ont menti de A à Z. On est arrivé à des niveaux où là, si on nous avait dit il y a un an et demi, que des gens qui refusent une injection d'un vaccin expérimental n'auraient pas le droit, depuis le fait qu'ils passaient les étapes, c'est pas la question, n'auraient plus le droit, donc probablement d'ici quelques jours, de travailler en entreprise, qu'il y aurait des confinements en France, que les gens trouveraient ça bien, que... Enfin, c'est incroyable. Si tu veux, je me suis dit oui, c'est pas ce qui m'a maintenu à gauche, mais je me suis dit non, non, ce pays ne sait plus ce que c'est que la pensée libérale et ne sait plus ce que c'est que l'individualisme et l'humanisme. Quelle serait la figure la plus rassembleuse aujourd'hui à gauche, selon vous ? J'imagine que ça va être Jean-Luc Mélenchon pour trois ans. Ah mais j'ai des arguments. Du coup, Greg... Mélenchon. Mélenchon aussi. Au-delà de... Je suis pas de son bord politique, au-delà de... observation basique de commentateur politique du paysage de gauche actuel, qui est le candidat... Mais qui tu prends dans l'équipe ? Mélenchon. Tu fais quoi ? Ça voit des... Yannick, puisque Yannick Jadot n'est pas de gauche, nous sommes d'accord. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre que les candidats en place. Ça pourrait être une personne... Ah bah j'en sais rien, mais on les connaît pas. C'est à quoi être toi ? Bah non, déjà, c'est pour mon métier. Les gens que j'ai vus dans la marche utilisaient des symboles républicains. Et pour moi, c'est vraiment un signe d'espoir. Parce que dans les mouvements antiracistes récents, de ces dernières années, et dans la marche du 10 novembre, et dans... Je me souviens plus à quelle occasion c'était, mais il y a eu une marche antiraciste assez récemment, les gens utilisent les symboles nationaux. Ils se réapproprient les symboles nationaux en disant c'est à nous, le drapeau français, c'est à nous, la marseillaise, c'est à nous. Ça fait partie... C'est notre peuple. Et justement... Mais c'est ça le problème. Il faut pas qu'ils disent c'est à nous, il faut qu'ils disent c'est nous. Oui, mais c'est à nous. C'est dans ce sens-là, c'est nous. C'est-à-dire, ils prennent des symboles nationaux et tous les mouvements de révolution citoyenne dans le monde, quels qu'ils soient, toujours il y a cette récupération des symboles politiques nationaux. Ça fait partie quasiment des formes imposées des révolutions citoyennes que le peuple se réapproprie au sens très large ces symboles nationaux. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. C'était la même chose aussi. Qu'est-ce que le mot sororité de race vient foutre à la France insoumise ? Je n'ai pas vu ça. Voilà. Et il y a eu des gens qui se... Il y a eu des gens... La moitié des gens qui étaient là se sont barrés. Et d'ailleurs, c'était intéressant symboliquement, il y avait une jeune femme. C'est une petite anecdote. Une jeune militante socialiste qui s'appelait... Enfin, de la fille qui s'appelait Martine Aubry, un homonyme, et qui s'est barrée ce jour-là. Et ça me saoule aussi quand je vois Mélenchon déboulonner des statues. Parce que c'est pas de l'humanisme. C'est de considérer qu'on juge les gens d'hier avec le prisme d'aujourd'hui. Et je le vois tomber dans des erreurs manifestes qui sont des choses qui vont complètement à contre-courant de ça. Et après, sur Papacito, on va pas y aller parce que je serais pas d'accord non plus. Voilà, on avait une gauche, Charlie. Maintenant, on a une gauche, Charlie est d'extrême droite. Et les youtubeurs sont problématiques. Moi, j'ai du mal avec ça, en fait. Alors, réinterroger des figures de l'histoire au prisme de ce qu'on sait aujourd'hui, si, ça a du sens. Oui, mais c'est pas ce qu'il propose. Non, mais ça a du sens. Quand Mélenchon te dit, tu parles des réseaux sociaux, en fait, c'est pas le fait qu'il est soutenu idéologiquement au déboulonnage de statues. C'est la formule qu'il a utilisée qui m'a complètement sidérée. Il dit qu'il faut déboulonner la statue de Louis IX à l'Assemblée nationale. Au Sénat. Au Sénat, pardon, parce que c'est lui qui invente les signes de reconnaissance pour désigner les juifs. C'est faux. C'est faux. Mais si. Mais non, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Ce sont les califats islamiques qui, au départ, loin... Ok, d'accord. Oui, mais... Oui, d'accord, mais ça... Oui, mais il le sait. Ça rend pas meilleur le fait que Louis IX le fasse. Ça rend pas meilleur, mais pourquoi partir dans cette espèce de révisionnisme historique débile ? Mais c'est pas du révisionnisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, là ? Il le dit pour la France. Enfin, je veux dire, il le dit en France, c'est un... Mais personne, il a envoyé un cas de la jeunesse européenne crevée. Même les grands Bonapartis, personne ne considère qu'il est sans tâche, Napoléon. Non, mais... C'est ça, quand Zemmour te dit, je prends de Vercingétorix à la Bastille, l'histoire de France, il prend aussi les choses avec lesquelles il est pas d'accord. Il va pas te dire qu'il soutient... La question qu'il faut se poser, c'est... Les gens qui ont construit cette statue-là, l'ont construite pour célébrer quel aspect de la vie de Colbert ? Quand on fout une statue de Colbert devant l'Assemblée, ce n'est pas pour célébrer son écriture du Code Noir. Quand on rend hommage au vainqueur de... Quand 99,9% des gens qui adultent Bonaparte ou qui ont du respect pour Bonaparte, ou quand on hérise des statues de Bonaparte aujourd'hui, ce n'est pas à Bonaparte le rétablisseur de l'esclavage. Il y a marre qui s'annule pas en France. Mais ça en fait partie. Donc, si on avait construit une statue, je sais pas, d'Adolf Hitler pour son action à... Mais bien sûr ! Bon là, c'est un personnage particulier de l'histoire. Mais pourquoi ? Et on va pas enlever des plages de Joseph Staline, parce qu'on lui a pas rendu hommage pour les goulags. Mais précisément, tu vois, tu touches du doigt la chose sur Hitler, parce que c'est le cas le plus limite. Évidemment, personne ne va faire de statue. Mais alors, dans ce cas, pourquoi le rétablissement de l'esclavage n'est pas un problème pour ériger des statues ? Je veux dire, c'est un truc énorme, et y compris Napoléon... On pourrait en ériger des nouvelles, peut-être. Mais oui, mais c'est encore fait. Mais ça ne peut pas juste essayer de déboulonner les anciennes, parce que c'est pas pour ça que nous avons fait. Moi, dans la ville d'Où je viens, ils ont fait une place Napoléon. Ça date d'il y a 2-3 ans, tu vois. C'est un énorme problème politique.